Après des vives tensions observées le week-end dernier à Kassoumbalessa Toujours dans le Okatanga, entre le jeune membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et ceux de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, ces derniers ont été appelés par le maire de la ville à la paix et au respect de mesures prises en cette période de lutte contre le Covid-19 dans ce coin de la République. L'apport de ces jeunes se veut très indispensable pour soutenir l'élan de la reconstruction du pays. Suite aux affrontements entre militants de l'UDPES et INAFEC, le maire de la ville de Kassoumbalessa, André Kapampa Kamonya, a reçu les délégations de l'UNAFEC de la jeunesse katanguise et celles de l'UDPES ce samedi 9 mai. La délégation de l'Union nationale de fédéralistes du Congo de Kungu Akumuaza est allée présenter sa désolation après la destruction et pillage de l'air siège par les militants de l'UDPES à Kassoumbalessa. Le vendredi 8 et samedi 9 mai, pour la jeunesse katanguise, il s'agissait d'échanger avec l'autorité urbaine sur les différentes tensions qui ont sécoué la ville depuis le début de la semaine. De son côté, le maire de la ville, André Kapampa, a déploré la montée en puissance des tensions entre les deux partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État et appellent ses administrés au calme et à la tolérance mutuelle. Je voudrais profiter de votre micro pour inviter mes concitoyens de Kassoumbalessa à la paix, au dialogue, à l'acceptation de l'autre, peu importe sa couleur politique, peu importe sa religion, ses activités, ses choix idéologiques et même ses origines. Dans la soirée, le maire de la ville a réuni les différentes cellules d'élus d'épaisses pour les appeler à l'apaisement pendant cette période d'état d'urgence sanitaire qui sécoue les pays et de les appeler à une bonne collaboration avec toutes les formations politiques qui soutiennent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo.